Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin à mi-poisson. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fédélité, de vos messages en retour. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Je réponds d'ailleurs toujours à tout le monde. Bienvenue donc aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis poissons, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Voilà, si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours cependant aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire. Quelquefois on a plus d'informations et on se retrouve quelquefois un peu mieux dans nos ascendants. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages pour vous, voir un petit peu ce que l'univers nous envoie pour vous au cours de ce mois de juin. Donc dans ce tirage, on va aborder toute cette partie émotionnelle, cette partie d'aspect finance, activité, activité professionnelle et puis bien sûr quelques messages au niveau sentimental. Toujours, j'en parle toujours un petit peu. Alors si je vous dis que j'en parle un petit peu, c'est parce que je fais toujours une vidéo des horoscopes, bien sûr de chaque mois que pour le sentimental. Bien sûr, si j'ai des messages concernant ce domaine, voilà, je vous les interprètera, il n'y a pas de souci. Voilà, allez amis poissons, nous allons commencer votre tirage. Alors pour ce faire, j'ai pris plusieurs oracles. J'ai fait le même tirage un peu pour tous les signes, donc vous ne trouverez pas les mêmes messages évidemment. Mais voilà, je prends l'oracle, pour ce mois-ci, je vais prendre l'oracle des origines, les portes de l'intuition, les portes de l'âme, l'astrologie de la lune noire, le tarot psychique et puis le tarot des arcans. Alors, je vois l'ami poisson, j'espère que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois de juin, amis poissons, voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois, ce mois-ci. Alors, allez, petit message, tout d'abord avec l'oracle des origines. Voir un petit peu les énergies de nos poissons pour ce mois de juin. Allez, poissons, juin, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu trop, mais je vais quand même vous donner un petit peu ces messages qui sont tombés. Alors, pour certains taureaux, on verra qu'il y a de la patience. Patience au cours, peut-être que vous avez eu beaucoup de patience. Au cours de ce mois, ça me parle de patience, mais il y a quelque chose qui, quand même, qui se met en place, qui se met en place pour vous durant ce mois de juin. Voilà, donc c'est la fin du désespoir un petit peu, voilà. Même si vous avez été dans l'immobilité cet hiver, on a cette énergie de calme qui revient. Vous allez pouvoir vous libérer et puis voir un petit peu les choses sur une meilleure perspective. Voilà. Alors, pour moi, vous allez chasser votre anxiété, vous allez chasser un petit peu votre désespoir. Voilà. Il a fallu simplement, peut-être, être patient pour atteindre, pour entreprendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau projet. C'est un petit peu ça que j'ai ici. Alors, nous avons cet archange, archange Michel, qui nous parle. C'est le premier chakra. On va nous parler ici que vous allez, bien sûr, vous avez dû avoir beaucoup de patience, mais on voit cette stabilité qui arrive dans votre vie. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité, que ça soit au niveau finance ou, peu importe, ou au niveau sentimental également. C'est aussi beaucoup cette lumière qui revient, qui va être vitale pour vous. C'est vraiment le premier chakra. Pour vous, c'est vraiment vital. Ça va nous parler de stabilité et de sécurité dans tous les domaines de votre vie. Alors, peut-être que, voilà, vous allez pouvoir chasser. Ça vous a demandé beaucoup de patience pour un projet de cœur, pour un projet professionnel ou personnel. Mais on voit qu'il y a une stabilité qui revient aujourd'hui. C'est le chakra rouge, le premier chakra qui est situé en bas de la coole vertébrale. Et c'est vraiment cette carte qui se trouve dans ces questions qui sont liées à la stabilité personnelle, professionnelle, financière. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui commence pour vous à être résolu. Ensuite, le yi et le yang, c'est vous. Je pense que vous allez de nouveau être en harmonie avec vous-même. Donc, beaucoup plus de logique déjà. Grande force intuitive pour les poissons. On voit que, même si vous avez été dans la passivité, on voit que là, vous allez mettre de l'action. Donc, il y a quelque chose qui était en gestation, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Vous avez été pas mal de temps dans l'introspection pour examiner un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie. Comprendre aussi certaines situations pour réunir un petit peu votre énergie et vraiment les utiliser de manière bénéfique. Donc, on verra que ça nous a demandé du temps, de la patience. Et nous avons ici ce deuxième chakra avec l'archange Ariel. Alors, cet archange va nous parler de créativité, aussi d'intimité, parce qu'on peut nous parler d'amour également. De retrouver votre énergie, vos inspirations, votre côté créatif. C'est une période aussi, vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Donc, également une période qui favorise aussi un rapprochement avec les autres au niveau amour. Ou si vous êtes marié, on verra qu'il peut être question du renouveau dans votre vie sexuelle, mais dans votre vie sentimentale. Et simplement des rapprochements avec les autres. Et puis, c'est votre propre épanouissement. Donc, pour moi, c'est une période de créativité et également d'épanouissement. Vous voyez, on a plein, plein, plein de messages pour vous, les poissons. Et ici, nous avons les possibilités. Vous voyez, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent ici. Donc, il y a pas mal d'opportunités. Je pense que, voilà, vous êtes cherchés. Vous avez cherché une situation, une direction ici. Donc, vous avez, ça a pris le temps, bien sûr. Et on voit que tous vos problèmes commencent déjà dans votre mental. On voit qu'on va retrouver cette lumière aussi. Parce que c'est une belle lumière. C'est la lumière de pas mal de possibilités, de nombreuses options qui n'ont pas été envisagées jusqu'à maintenant. Mais c'est comme si que, voilà, on sortait de cette confusion. On sortait un petit peu de son hésitation par rapport à la direction à suivre. Et on voit que, voilà, même si pourtant vous aviez de nombreuses options ou plusieurs possibilités, eh bien, voilà, vous étiez un petit peu dans la confusion et le brouillard. Et vous voyez, il y a cette clarté ici. Alors, il y a peut-être aussi plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors, peut-être d'autres idées. Excusez-moi, je bafouille. Et on a une autre façon aussi de regarder les choses. Plus globalement, c'est donner aussi une nouvelle direction. à votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, sentimentale ou votre vie personnelle, bien sûr. Alors, il y a ce voyage pour vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose. Ça nous annonce du nouveau, du renouveau dans votre vie. C'est une belle carte, puisque ça signifie que vous allez prendre la direction. Il y a vraiment ce mouvement de nouveaux, de nouvelles aventures pour vous. Donc, c'est un mouvement. Alors, pour certains, il va être question de voyage, de partir ailleurs, à l'étranger ou changer d'endroit, de lieu de vivre ou d'endroit de travail aussi. Alors, c'est la carte du mouvement, c'est la carte des voyages, c'est la carte de déménagement également, mais elle peut annoncer aussi une retraite qui est en cours, qui est liée au travail. Donc, ça peut nous parler aussi que vous allez avoir de nouvelles aventures. Peut-être cette envie de nouveau de vous faire plaisir, de voyager, de préparer en tout cas votre avenir de retraite. Et pour d'autres, on verra qu'il y a ici, comment je pourrais dire, ça peut être un déménagement, un nouvel emploi dans une autre ville, un nouveau pays. En tout cas, on voit que vous allez attirer vers vous de merveilleuses nouvelles aventures. Donc, on va vraiment vers de nouveaux endroits. Alors, déjà intérieur, mais extérieur. Voilà, vous voyez, il y a cette lumière qui arrive pour vous, voilà, ces petites étincelles et on a envie de partir dans une direction, peut-être un nouveau travail, un changement de travail, je vous dis, ça peut être des voyages, tout simplement, peut-être que vous êtes en train de préparer aussi vos vacances pour certains d'entre vous. Et puis, on a la femme qui tient, bien sûr, une pièce de monnaie qui va nous parler d'argent. Donc, vous voyez, pour moi aussi, pour certains poissons, on verra qu'il y a une question aussi au niveau finance et on voit que vraiment, c'était vraiment associé à la carte de l'argent. Alors, ça peut être associé à la carte de l'argent, mais c'est également associé à la carte de valeur. La valeur et aussi la santé. Donc, pour moi, il y a des résultats positifs qui arrivent pour vous concernant les finances ou votre santé. Alors, il peut y avoir le soutien d'une femme ou le soutien d'un homme puisque c'est un tirage général, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Mais c'est aussi de l'aide concernant ces questions, donc les finances, la santé. Et on voit que vous allez avoir des bons conseils. Vous allez bien, vous allez savoir aussi vous diriger parce que pour moi, c'est quand même quelque chose, une aide utile. Alors, ça peut être aussi, par exemple, si vous déménagez ou vous voulez acheter une maison, c'est peut-être un prêt immobilier ou un prêt d'argent pour créer votre entreprise ou voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. Et sinon, pour d'autres, on verra qu'il peut être possible d'une possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié qui peut se transformer en amour. Mais en tout cas, on voit que c'est en lien avec une femme. Voilà, peut-être une femme aussi qui gagne bien sa vie ou peut-être une bancaire qui pourrait vous aider également. Voilà, poisson, j'ai vraiment, je vous ai dit vraiment les cartes qui étaient tombées. Mais normalement, je ne le fais pas, donc je ne prendrai pas toutes les cartes. Alors, je vais, on va commencer, alors pour d'autres poissons, allez, on va vraiment aller chercher les messages qui vont aussi me servir pour votre tirage sentimental. Alors, nous avons ici, oh, la jalousie pour certains d'entre vous. Alors, les poissons, est-ce qu'on vous jalouse les poissons ? Est-ce qu'on va jalouser aussi, peut-être, votre réussite ? Alors, allez, les poissons, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux cartes ici. Donc, on est bien entouré des poissons au cours de ce mois. Bon, la tempête en vue, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas une mauvaise carte, un, deux, trois, quatre. Alors, on va aller chercher un autre petit message. Allez, les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le soleil. Et puis, nous avons, regardez, nous avons encore la carte du voyage qui est tombée. Pour vous, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, partir, je vous ai dit tout à l'heure, donc, partir, voyager, déménager, un autre chemin qui vous attend, qui vous attend, en tout cas. Alors, ici, nous avons la carte de la jalousie. Alors, ça, c'est vraiment un manque aussi, mais ça peut être une insatisfaction. Voilà. Alors, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement. Il y a aussi... Vous avez du mal à vous sentir heureux et comblé. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Voilà. Et on voit que vous allez avoir aussi une certaine façon de voir un petit peu les choses. C'est manque, c'est l'insatisfaction pour vous, la jalousie. Alors, ce n'est pas que vraiment que vous êtes jaloux, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas vraiment satisfait de ce qui vous arrive dans la vie. Alors, c'est simplement ça. Après, moi, j'avais vu qu'il y avait quand même quelque chose de bien, la réussite. Alors, ça peut être aussi que vous êtes entouré de gens jaloux. Mais moi, je ne ressens pas vraiment cette jalousie. En tout cas, vous vous en moquez peut-être. Pour moi, je vais ressentir avec cette carte, on me dit, vraiment un manque d'insatisfaction. Voilà. Et vous êtes sans cesse en train de penser à ce qui vous manque. Voilà. Et on voit que vous êtes en train de regarder dans une autre direction, tout simplement. On voit que vous avez besoin de vous sentir heureux, comblé. Et en fait, vous êtes en pleine conscience. Vous commencez ou vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer. Parce qu'il va falloir aussi avoir une autre façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Moi, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire avec ces cartes et vraiment les messages que je reçois pour vous au courant de ce mois de juin. Alors, nous avons également le guérisseur. Donc, le guérisseur, c'est pas mal puisque, vous voyez, on va être en harmonie déjà avec soi-même. Donc, il y a une situation qui se rééquilibre aussi parce que vraiment, il est temps. Donc, c'est la santé, la vitalité, la guérison physique, mentale et émotionnelle. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent au cours de ce mois de juin. Et vous allez vous revitaliser. Vous allez récupérer un petit peu votre force vitale. Ce qui va vous amener d'ailleurs à une belle transformation. Donc, il y a un retour à la vitalité, un retour à l'équilibre. Et il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Donc, c'est un petit peu la guérison de tous les aspects qui vous manquaient dans votre vie. Voilà. Donc, au plus profond de vous-même, vous allez rechercher vraiment du renouveau puisqu'on a de nouveau la guérison, la vitalité qui est là pour vous. Alors, la communauté, ça peut représenter que vous pourriez être amené à être entouré au niveau professionnel par rapport à des gens, une équipe. Voilà. C'est tout dépend dans quelle voie que vous allez vous diriger. Mais on voit que vous voyez avec des personnes, on voit qu'il y a des liens qui sont forts avec des personnes. Vous avez beaucoup d'affinités. Peut-être avec vos enfants, avec des sœurs, avec des amis aussi parce qu'on voit une communauté de personnes qui partagent le même projet, les mêmes désirs, qui vont dans le même sens que vous, vous voulez aller. Donc, c'est peut-être un peu aussi les personnes qui partagent des idées. Ça peut être une association avec des personnes avec qui vous habitissez des liens, un partenariat d'affaires, par exemple, à trois. Mais c'est également vous ouvrir aux personnes, ouvrir votre vie aux gens merveilleux qui vous entourent pour créer vraiment des liens solides et bénéficier un petit peu dans votre vie personnelle et professionnelle. Voilà. C'est peut-être un groupe de personnes. Vous voyez, si vous êtes dans une association caritative ou du sport ou vraiment dans votre vie professionnelle, mais ça peut toucher aussi quelques membres de votre famille. On verra qu'il y a vraiment des liens très forts. Alors, la tempête en vue, ça, c'est un petit peu les bouleversements. Mais ce n'est pas non plus trop grave, cette carte. C'est un petit peu de nuages à l'horizon. Alors, elle indique peut-être une difficulté autour de vous dans votre vie émotionnelle ou des problèmes. Vous êtes en train de regarder aussi ce qui se passe dans votre vie pour examiner. Vous êtes en train d'examiner votre situation et ça va vous pousser à l'action. Parce que vous voyez, cette carte, elle me dit que voilà, il y a peut-être des nuages, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des difficultés, peut-être des difficultés même dans vos émotions parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans vos émotions. Mais cette carte va vous propulser justement parce que vous allez vraiment faire ce passage. Vous allez vous affirmer, vous allez passer à l'action parce que vous avez le pouvoir de surmonter les obstacles et de passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on voyait ici d'ailleurs. Parce que regardez, nous avons, c'est une carte merveilleuse, c'est une carte de soleil, de réussite, d'accomplissement. Et c'est une carte qui nous parle de nouveaux commencements. Alors, peut-être une grande créativité, vous allez peut-être créer aussi quelque chose. Mais c'est vraiment la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante sur vous et dans votre vie. Pour moi, il y a un nouveau projet. Alors, ça peut être la naissance de quelque chose, la naissance d'une idée, la naissance d'un bébé, la naissance d'un nouvel amour également. Ou simplement votre propre renaissance. Parce que, vous voyez, moi, ça me parle beaucoup d'aspiration pour vous prochainement. Alors, la carte du voyage, je ne vais pas vous la réinterpréter puisque c'est la carte que j'avais eue avec les cartes qui étaient tombées, en tout cas en début de tirage. Donc, vraiment un nouveau renaissance et du renouveau dans votre vie. Allez, on va poursuivre les poissons pour ce mois de joie. Les poissons, s'il vous plaît, des petits messages pour vos amis. Les poissons. Alors, les poissons. La famille est importante aussi pour vous. Alors, on voit que vous êtes entouré par des gens que vous aimez. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. Il y a l'abondance qui revient également. Voilà. Un revirement favorable, de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le plan. Vous êtes manipulés par vos pensées, les amis. Poissons. Arrêtez d'être dans vos émotions. Vous êtes en train de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Discrètement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotivité. Voilà, on vous annonce de l'amour. Regardez. L'amour. Le bien-être. Donc, voyez, vous êtes... Vous connaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et qui vous aident. Voilà. Peut-être qu'ils vous aident comme ils peuvent, mais ils vous aident. Et on voit que vous allez être de nouveau en cohérence avec votre énergie. Voilà. Les plus profondes parce qu'on voit que vous allez être en accord avec vous-même. Parce qu'on voit que vous allez arrêter les blocages et que vraiment, votre énergie va circuler un peu plus librement au cours de ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Eh bien, on fait le grand plan. Je vous avais dit ici. On va arrêter un petit peu d'être trop dans les émotions. Les amis poissons. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose, on n'est pas satisfait de sa vie. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'est pas au top. Vous êtes insatisfait. Vous avez besoin d'être comblé. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Et on voit que vous allez changer aussi votre façon de voir les choses. Et qu'on va faire le grand plan. Pour moi, il y a des grands plans. Il y a de transformation. Il y a du changement. Alors, votre vous intérieur, déjà, parce qu'on voit que les énergies vont être là. Il y a peut-être des idées aussi qui arrivent au cours de ce mois. Mais on voit que vous avez, bien sûr, votre vie a été parsemée de leçons. Mais ça vous a appris aussi à grandir. Et aujourd'hui, on fait les grands plans. Le grand pas. Le grand plan et le grand pas. On a été manipulé par vos pensées. Donc, quelquefois, ce sont des pensées négatives exactement. On vous dira que vous avez la guérison au niveau de votre mental. Ici, croyons votre bonne étoile. Puisque, moi, pour moi, vous avez provoqué de véritables coups de chance. C'est un petit peu la roue qui tourne. Et saisissez votre chance parce qu'elle arrive là. Et vous allez pouvoir transformer un peu ou réparer les choses. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, récupérer toute votre énergie dont vous allez pouvoir disposer. Parce qu'il y a de nouveaux commandements. Il y a un projet qui se met en place. Que ça soit au niveau professionnel ou sentimental ou personnel. Voilà, il y a vraiment un triomphe. Pour moi, il y a un revirement favorable de situation. Vous allez vous sortir un petit peu de vos émotions. Vous allez arrêter un petit peu d'avoir des pensées négatives. Et pour moi, il y a des idées ici. Alors, il y a des coups de chance peut-être, mais il y a des idées. Alors, pour certains, on verra que vous allez faire aboutir un projet. Le projet qui vous tient à cœur. Alors, ça, c'est à vous de voir. Et on est vraiment en train de ressentir les choses au cours de ce mois. On est vraiment dans le ressenti. Et c'est ce que vous êtes en train de ressentir au plus profond de vous-même. Et on voit que tout ce que vous êtes en train d'imaginer clairement, eh bien, on voit que ça va commencer à prendre racine. Donc, déjà, ça prend racine en vous. Mais vous allez les mettre surtout en place et en application. Allez, on va aller chercher quelques messages. Allez, communion du cœur. On pourra dire quand même que vous êtes bien entouré des poissons. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Vous avez la protection. Bon, quelques fois, il y a vraiment la solitude. Alors, la solitude bien heureuse. Alors, ça, c'est marrant, les poissons. Parce que c'est un petit peu dans vos moments de solitude. et de silence, eh bien, que souvent, vous en avez vraiment besoin. C'est-à-dire que vous vous plaisez, vous vous complaisez dans votre solitude à vous. Alors, je ne vous dis pas tout le temps. Mais c'est un petit peu votre isoloir. Alors, cette solitude, ça vous permet aussi de trouver une certaine lucidité. Et c'est peut-être dans vos moments de solitude que vous trouvez vos inspirations. Voilà, solitude bienveilleuse, bien heureuse. Bien heureuse. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc, ça, voilà. C'est les petits moments que vous accordez de solitude qui vous permettent de trouver vos inspirations. Et peut-être que vous trouvez aussi un mental beaucoup plus clair. Vous en avez vraiment besoin. Alors, la sexualité sacrée. Bon, eh bien, c'est bien parce que la sexualité sacrée, ça veut dire aussi que vous pourriez être aussi en manque de sexualité, en manque d'amour. Mais on voit que vous avez peut-être été seul. Il y a un retour aussi à l'amour. Ici, un retour à la sexualité. Mais ça nous parle aussi que vous êtes en train de, avec vous-même, avoir un sentiment d'unité. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous éparpiller. Je pense que vous allez vraiment concrètement mettre vos projets vraiment en place. Alors, pour certains poissons, on pourrait voir qu'il y a une personne ici, dans votre vie, qui arrive. Voilà. Une personne, voilà, bienveillante. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vivre l'amour. Voilà. Les poissons, s'il vous plaît, des petits messages pour nos poissons. Allez, poissons, s'il vous plaît, des messages pour nos poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Vous avez le dit de spirituel. C'est pas mal, hein, votre spiritualité. Vous allez avoir, je pense que vous allez avoir comme un éclaircissement, un éclaircissant, un éclaircissement, un éclaircissant, n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, que quelques fois, je ne sais plus parler. Ce n'est pas français, ce que je viens de dire. Ne répétez pas. Allez, qu'est-ce que nous avons l'esprit de la nature ? Eh bien, voilà, moi, je pense, que vous allez vous relier avec votre esprit. Voilà. Donc, on va sentir un petit peu ces sentiers battus, de ces émotions. Ici, on a vraiment le guide spirituel. Donc, voilà, je pense que vous allez vraiment de nouveau être à votre écoute, vous. Je pense qu'il y a la réparation, il y a une réparation, quelque chose, et vous allez vraiment vous libérer aussi d'un excès de tension durant ce mois de juin. Voilà. Parce qu'on pourrait avoir, par rapport à votre situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, être manipulé aussi par vos émotions négatives. Là, on va chercher quelque chose de mieux. On est un peu perfectionniste, mais on va vouloir quelque chose. On va vouloir la perfection. Voilà. Alors, on va aller chercher quelques messages des archanges. Allez, les archanges des anges. Non, pas les archanges des anges, les tarots des archanges. Allez. Ça, je suis partie dans mon monde, là, avec tous mes messages. Des fois, je perds le fil et je ne parle plus la France. Allez, c'est parti pour nos poissons. Oh, le magicien. Bon, alors, vous voyez, vous allez commencer quelque chose de mieux. Donc, ça nous confirme. Voilà. En tout cas, vous avez tous les outils en main. Ça veut dire que pour moi, vous avez des choses à... Vous avez, comment ? Beaucoup d'expérience. Moi, ça me parle que vous avez d'expérience dans certains domaines et vous pourriez mettre tout ça à profit. Voilà. Parce que, voilà, le magicien, c'est un petit peu ce que vous attendez dans la vie. Comme par magie, il y a des débuts, quand même, qui seront couronnés de succès. Et on voit que par magie, ce que vous souhaitez, eh bien, on voit que vous allez réussir à l'avoir. Voilà. Le magicien, c'est le chiffre R1. C'est... Vous avez un potentiel. Il vous manque juste cette inspiration et cette petite étincelle pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous prenez dans tout domaine. Je ne parle pas de... Parce que je suis dans un tirage général. Donc, vous savez très bien que je ne peux pas. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, j'ai obligé de parler en général. J'essaie d'être le plus large possible, bien sûr. Alors, nous avons l'étoile. Donc, vous avez un rêve ici. Je pense que vous avez de l'aspiration. Vous avez envie de faire quelque chose. Peut-être que vous ne vous lancez pas. Parce que vous ne savez pas. Ou vous avez peur. Ou voilà, vous ne savez pas encore. Vous êtes un petit peu... Vous voyez, vous voyez qu'il y avait la manipulation par rapport à votre mental. Alors que vous avez tout en main pour réussir. On a le magicien. Le magicien, il a tout. Il a tout. Il a des connaissances. Il a de l'expérience. Moi, c'est ce que je vois ici. Et cette étoile, eh bien, on vous dit que... Voilà, vous allez retrouver la lumière. C'est un petit peu le rêve qui devient réalité. Donc, croyez en vous. Il y a la fin d'une situation, en tout cas, difficile ici. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Soyez bien déterminés à aller de l'avant. Voilà. Je pense que, voilà, ça va me parler de quelque chose que vous allez réussir. Mais qu'il est temps de franchir de nouvelles étapes. Pour moi, il y a des projets. Restez optimiste, surtout. Parce que pour moi, il y a des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors, ça peut être un changement de direction. Je vous disais tout à l'heure. Une réorientation, un nouveau voyage, un départ. On est même au niveau sentimental. Parce que vous pourrez être question de nouvelles rencontres. Tout ça, voilà. Alors, la dame de Raphaël, eh bien, on est là. Voilà, faites un petit peu ce que dicte votre cœur. Moi, j'ai l'impression que vous êtes poussé sur un nouveau départ, sur quelque chose. Que ça soit sentimental, professionnel ou personnel. Ne serait-ce que personnel aussi. On voit qu'il y a des informations qui viennent. C'est comme si il fallait une certaine confiance. Alors, pour d'autres, on verra que c'est l'amour aussi de leur foyer et de leur famille. Voilà. Alors, j'en étais où ? Bon, pour moi, il y a une réussite. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, il est temps pour vous de franchir ces nouvelles étapes par rapport à vos projets. Voilà. Et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, pour moi, il y a un nouveau projet qui... Alors, peut-être s'installer à l'étranger. Peut-être le fait de voyager. Alors, peut-être que vous allez travailler aussi avec les pays étrangers. C'est tout à fait possible. Mais on voit pourquoi il y a un nouveau départ pour vous. Voilà. Il y a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, courant ce mois de juin. Alors, je pense que c'est un travail aussi en amont que vous avez fait. C'est-à-dire, peut-être dans votre mental, vous avez eu le temps peut-être de mûrir aussi vos projets et que là, vous allez les mettre vraiment en marche. Alors, certains aussi, on pourrait voir, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, préparer aussi le voyage, préparer peut-être les vacances à l'étranger ou voilà quelque chose aussi comme ça que j'ai. Comme le voyage qui peut concerner aussi un projet de vacances, un projet de voyage à l'étranger. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Des petits messages. Nous avons l'esprit. Nous avons le soleil. Voyez, on a deux fois le soleil dans votre jeu. C'est très bête. Le soleil, nous avons le génie et nous avons les bénédictions. Donc, je ne prends pas parce qu'il y en avait deux. Alors, les poissons. Et nous avons le monde. Eh bien, c'est très bien. Et nous avons les dettes de la vie. Alors, quand je vois les dettes de la vie, je ne peux que vous dire qu'il y a des choses qui s'arrangent. Pour moi, c'est une meilleure vie qui vous attend dans de meilleurs domaines, en tout cas, vers lequel vous vous dirigez avec détermination. On voit que pour votre avenir, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Votre destinée tient vraiment une place importante pour vous. C'est vraiment primordial dans votre situation. On voit qu'il y a eu de nombreuses leçons de vie. Aujourd'hui, vous vous apprêtez vraiment à arriver vers une réussite. On voit qu'il y a des ouvertures dans votre vie sur de nouvelles opportunités. Peut-être rencontre des gens du passé que vous connaissez peut-être ou dans la famille. Mais il y a vraiment un retour des liens. Il y a un retour aussi à une période de nouvelle vie. Une période aussi pour démarrer une entreprise. Peut-être privée ou toute autre aventure professionnelle. mais elle vous annonce la joie, la créativité. Beaucoup d'optimisme. C'est un changement, une mutation. Ça peut être une relation aussi qui pourrait démarrer rapidement pour vous. Et si votre travail prend fin et vous allez laisser une situation, va prendre place une meilleure situation. Plus convenable, en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose du sort de travail de prospérité de ressources qui pourrait aussi augmenter. Et surtout, un grand épanouissement. Voilà, c'est un petit peu les nez qui sont karmiques. C'est la chance, c'est vraiment de votre côté. C'est le 10 de coupe. C'est un karma positif. Il y a des récompenses. Il y a... Voilà, peut-être que vous allez trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a quelque chose qui se débloque, les amis poissons. Alors, nous avons déjà le soleil. Donc le soleil, voyez, on a quand même deux cartes de la même valeur. Alors, si je puis dire, le soleil, c'est vraiment l'esprit beaucoup plus clair. Ça rayonne, c'est le soleil, c'est la clarté. C'est tout ce qui est bon. Voilà. Donc, voyez, pour moi, les combats sont terminés. Parce que pour moi, il y a vraiment aussi l'accomplissement, mais surtout le pouvoir d'accomplir ce qui commence. Et il y a des choses qui commencent à se concrétiser par rapport à vos projets. Alors, vous êtes très généreux, vous êtes dans la générosité, mais il est temps aussi d'agir et de prendre votre place au soleil. Donc, ça peut nous parler aussi d'amour passionnel, avec des bons sentiments. On voit quel bonheur, la confiance déjà en vous qui revient. C'est le pouvoir aussi de vitalité, d'une énergie et une accélération qui se traduit aussi par une action. Puisqu'on voit qu'on va retrouver que le soleil... son énergie qui est vraiment vitale. Excusez-moi. Voilà, je suis désolée. Je reprends ce que j'ai eu un appel. Je suis désolée, désolée. Alors, ici, il y a des surprises qui vous arrivent, les amis. Il y a des transformations, il y a des changements rapides. Alors, souvent, c'est inattendu. Mais voyez, ce qui manque un peu d'équilibre dans votre vie, c'est un petit peu la tour, le génie. Ça va vous aller reconstruire un petit peu ce qui va pas dans votre vie pour justement avoir une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouie. Nous avons également la carte du monde. C'est une belle carte. Ça peut parler aussi de voyage, de déménagement. Je vous disais tout à l'heure, il y a certainement des poissons qui vont déménager, qui vont partir à l'étranger, qui vont changer de lieu, d'endroit, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. En tout cas, il y a plein de choses qui vous attendent, amis poissons. Donc, nous avons la carte du monde. Donc, c'est pareil. C'est la même chose. Je vois des déménagements. Il y a un nouveau regard sur les choses déjà. On va un petit peu sortir de sa routine ici. Puis, on va peut-être rechercher d'autres portes, d'autres opportunités. Alors, je pense que vous allez reprendre votre puissance, cette force masculine, un petit peu ce que vous avez si vous êtes masculin. Mais si vous êtes une femme, eh bien, on va avoir cette carte vraiment d'ambition cette fois-ci. On va reprendre confiance et puis on va foncer un petit peu comme les capricornes. Vous voyez, pour moi, vous êtes sur le point de développer, déployer un petit peu vos efforts avec force. Et on voit qu'il y a vraiment une progression de vos objectifs. Alors, on voit qu'il y a pas mal d'ambition. Mais on va prendre son élan et on va récolter un petit peu ce que l'on se met. Alors, c'est un petit peu aussi le fruit de son travail pour certains d'entre vous par rapport à ses efforts. C'est vraiment la maison de la réussite. Donc, il pourrait y avoir au niveau de la carrière, le succès, la bonne renommée, la propriété aussi, la prospérité. Donc, pour moi, il y a quand même l'argent aussi qui rentre en ligne de compte, une situation si financière que je pourrais qualifier comme retour aussi un petit peu au mieux-être dans ce domaine. Allez, juste quelques messages du tarot psychique s'il vous plaît pour nos amis poissons. Chacrin du cœur. Fertilité. Nous avons des projets qui sont en train de prendre place. Alors, comme je vous disais, excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. C'est pénible. Je suis désolée. Je m'excuse, mais voilà. Sinon, je ne peux pas parler. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui prend place. Je ne sais pas, le chakra du cœur, je pense qu'il était sorti avant ou peu importe. Le chakra du cœur, ça peut dire aussi que vous allez vous ouvrir aussi avec vos émotions. Alors, les émotions, c'est bien, les poissons, mais voilà, il faut peut-être ouvrir vos chakras du cœur. C'est le chakra du cœur aussi, un peu comme le chakra un petit peu de la gorge. Il y a un retour aussi ici à, comment je pourrais dire, dans des relations de guérison. Je pense qu'il y a une certaine harmonie. Alors, si vous étiez en rupture, il pourrait être question de nouvelles rencontres, amour, de l'amour. Alors, vous allez faire aussi les choses qui vous tiennent à cœur. Le cœur, c'est un petit peu ça. Vous allez vous ouvrir à l'amour, à l'harmonie, à des relations aussi. C'est une sorte de guérison aussi par rapport à votre esprit, par rapport à votre corps et à votre âme. Voilà. Alors, aimez-vous, bien sûr. Et puis, on va apprendre aussi à pardonner pour certains d'entre vous, à pardonner, peut-être avec des personnes. Et puis, pour d'autres, on verra que vous allez vraiment être en face avec vous-même au courant de ce mois. Alors, la fertilité, c'est quelque chose qui a commencé à germer. Donc, des idées, ce que vous voulez mettre en place. C'est la fertilité, c'est aussi, on voit que vous possédez un peu tous les outils, ce qui va vous permettre aussi de vous diriger dans votre vie avec cette sagesse. Mais on a aussi cette intuition. Et ça fait deux cartes de la même valeur que je retrouve dans votre jeu avec la carte du magicien. Voilà. Voyez, on a deux cartes qui ont la même signification. Et pour moi, vous allez vraiment, il y a vraiment des débuts de quelque chose. Mais quelque chose qui vous a demandé du temps de réflexion. Il y a eu pas mal de temps d'introspection, mais on voit que vous avez la capacité et le courage de changer de direction. Il y a quelque chose en tout cas pour certains qui commence à germer ou qui a bien germé. On voit qu'il y a un nouveau projet, peut-être changer de carrière évidemment, mais on voit que vous avez toutes les connaissances pour accomplir ce que vous désirez dans la vie. Alors, n'ayez crainte. Pour moi, il y a une belle réussite. Voilà, il fallait juste attendre son temps. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps pour vous, le temps de germer, le temps de mettre les choses en place. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui arrive. Voilà, il fallait juste attendre comme la carte le précise, attendre son heure. Voilà, aujourd'hui, on voit que vous avez beaucoup travaillé pour mettre les choses en place. Dans certains domaines de votre vie, on voit que vos efforts portent leurs fruits et vous n'allez plus être prisonnier des contraintes parce que pour moi, il y a la réussite, il y a la réalisation garantie avec cette carte. Et puis, nous avons l'autorité qui est bien sûr la carte de l'empereur. L'empereur, c'est restructurer sa vie, ses passages. Alors, il y a eu un passage à l'arrêt, mais on voit qu'aujourd'hui, vous restructurez un petit peu votre vie, pas un petit peu, vous restructurez votre vie dans les domaines, bien sûr, où il manque vraiment d'équilibre, bien sûr. Et on voit que vous allez rien lâcher, vous avez cette qualité de masculine et de leadership. Cette logique, cette force, pour moi, vous avez bien les pieds sur terre, vous retrouvez ce mental fort et puis, on voit qu'ici, vous allez vraiment exercer votre volonté pour pouvoir structurer vos idées, vos projets et de vraiment de les passer à l'action, mais de les réaliser pour moi. Donc, pour moi, c'est exercer votre pouvoir d'empereur parce que l'empereur, c'est le chiffre 4 et le chiffre 4, c'est restructurer sa vie, repartir sur des bases beaucoup plus solides, retrouver aussi une certaine sécurité et la stabilité dans votre vie. Voilà, amis poissons, nous avons des beaux messages pour vous. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes oracles. Alors, on va aller chercher juste des petits messages de la fin avec l'oracle de couleur. L'oracle de couleur. Eh bien, écoutez, en fait, les poissons, ça saute chez vous par plusieurs paquets. Alors, je vais quand même les prendre parce que si elles sont sautées, c'est qu'elles vous étaient destinées. Donc, nous avons l'argile. Je vous fais voir la couleur. Donc, je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Regardez ces beaux messages. Nous avons l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est exactement ce qu'on a vu. La couleur sable. J'honore et je nourris mon dieu intérieur. Voyez, on vous parle beaucoup d'intérieur, d'émotions, d'intérieur, voilà, c'est... Vous êtes beaucoup intérieur à poisson. Et volet, ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Prenez soin de vous également. Et juste un dernier petit message avec la mission de vie, s'il vous plaît. Allez, nous avons l'abondance sur ton chemin. Ben, exactement, c'est bien, vraiment ce qu'on a vu pour vous au cours de ce mois. Alors, l'abondance sur ton chemin, donc l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte. Donc, tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. voilà les poissons. Écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous remercie d'ailleurs pour tout ça. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je lis, je vous lis et je vous réponds toujours. Voilà, je vous souhaite, bien écoutez, une belle réussite pour ce mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et puis moi, je vous retrouve très vite. Voilà, et je vous souhaite un excellent mois de juin. et je vous remercie